Ici La Voix, tous les scoops sur Secret Story, saison 10, avec En Toute Intimité, par Sam Zira. Non, 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 là c'est des félicitations, donc bravo Julien, vraiment bravo. Je te fais un bisou, parce que j'ai suivi ton aventure, moi je vous ai suivi de très près, parce que toutes les semaines je vous prenais au berceau, enfin pourquoi je fais ce jeu-là, c'est pas beau du tout. Moi non. Mais je vous prenais au berceau et vraiment voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur hier, et j'étais très content que tu remportes Secret Story. Voilà, j'étais pas forcément convaincu au départ, mais je vais t'expliquer pourquoi, et je vais être très honnête. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 euros ? D'abord, LFCLF a combien ta cagnotte ? Alors, 111 400 euros. C'est pas mal. Ah, c'est génial, j'ai jamais gagné ça dans ma vie. Bah oui, tu sais quand est-ce qu'ils vont tomber sur le compte bancaire ? Non, mais j'attends ça avec impatience. Bon, normalement, je crois qu'il y a trois mois, ça devrait arriver très rapidement. Je me fais pas de souci. On se fait un petit flashback. Ok. Comment il s'est passé ton casting ? Est-ce que tu te souviens de ton casting ? Ça remonte à quand d'ailleurs ? Ouais, ça remonte. C'était assez tard par rapport au début de l'émission. Tu vois, ça s'est passé quelques mois avant, donc c'était aux alentours du mois de juin. Ouais. C'est là que ça a commencé. Je me suis fait contacter par rapport à mon Facebook. Et voilà, de là, j'ai appris que je pouvais être très sensible pour rentrer dans Secret Story. Et pour moi, c'était énorme. Donc, c'est pas toi qui as postulé à Secret Story ? Non, on est venu me contacter. C'est eux qui sont venus te contacter. Quels sont tes projets ? On commence directement par ça, parce que moi, je veux les connaître tout de suite, tes projets. J'ai noté une phrase. Je l'ai noté il y a trois semaines, cette phrase. Alors, je vais la retrouver. Tu avais dit, dans une quotidienne, mon objectif, c'est d'aller au-delà de Secret Story. Ou alors, j'ai des objectifs bien plus loin que la finale de Secret Story. Voilà ce que tu avais dit exactement. Je l'ai noté, c'était il y a trois semaines. Cette phrase m'avait marqué. Oui, mais déjà, je suis très honoré et très heureux d'avoir pu gagner Secret Story. C'est quelque chose que je n'imaginais pas. Et après, derrière ça, c'est vrai que les 100 000 euros, je vais les mettre de côté. Ça va me servir plus tard à réaliser mes projets. Et mes projets en soi, c'est quoi ? C'est donc de me faire plaisir dans la musique, parce que c'est ma passion. DJ César. Ah oui, tu sais. Ça, ça me fait énormément plaisir. Et puis, j'aimerais bien ouvrir mon petit commerce, c'est-à-dire un bar à vin. Un bar à vin. Où je pourrais recevoir mes amis et jouer ma musique. Il y a des choses que j'aime bien. C'est les gens, le contact chaleureux, l'ambiance tamisée, la musique et le vin. Ça va ressembler à quoi les prochaines semaines, les prochains mois ? Comme tu es DJ, c'est parfait. Tu vas pouvoir écumer les bois et faire des bookings. Oui, c'est possible. J'espère. J'espère avoir beaucoup de bookings et pouvoir m'éclater là-dedans. Après, je ne sais pas du coup à quoi ça va ressembler. C'est la première fois que ça m'arrive. Je m'attends à tout. J'espère pas mal de bonnes choses qui vont me faire plaisir. Quand tu dis, je pense à des choses des fois auxquelles je ne pense pas dans la vie normale, c'est-à-dire le cerveau ivry. Par exemple, moi, je suis rentré dans ce jeu, je suis rentré avec Sofia. Dès que Sofia m'a lâché, tout de suite, j'ai pensé à mon ex. C'est un truc dans la vraie vie que je n'aurais pas pensé. C'est elle que tu as sur le poignet ? Tu peux montrer la caméra ? Oui. Bouh, c'est ce qu'on a vu dans tous les films. La boue, le fait d'être isolé, le fait d'être seul. J'ai vécu pas mal de moments un petit peu seul aussi dans ce jeu. Tu t'accroches sentimentalement à ce qui te fait du bien. Ce qui me faisait du bien, c'est de penser à mon ex. À quoi ressemblait ta vie avant Secret Story, brièvement ? Honnêtement, je ne me suis réalisé pas longtemps avant Secret Story. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois auparavant, j'étais vendeur de voitures. J'étais avec une fille. On était en relation depuis trois ans. On avait un conjoint. Amara ? Non, elle s'appelait Clémentine à l'époque. J'avais une vie tout à fait banale. J'étais parti pour monter une société, faire des enfants, le truc vraiment très commun. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie d'être heureux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux ? J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma copine. Je suis devenu DJ à plein temps pendant le festival de Cannes. Et c'est là que Secret m'a contacté. Mais vraiment, c'est un concours de circonstances qui fait que tout m'est tombé dessus un petit peu par hasard. Et vraiment, je profite de la vie. Et tu veux qu'elle ressemble à quoi ta vie maintenant ? Je veux juste continuer à être heureux. Je te donne une baguette magique là. Franchement, je suis déjà comblé par tout ce que j'ai vécu pendant ces trois derniers mois. Et la victoire, je ne peux pas demander mieux. Je suis vraiment, 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 vraiment très heureux. Peut-être de faire une autre télé-réalité ? Pourquoi pas ? Ça pourrait arriver. Si le projet m'intéresse, je ne sais pas. Oh ! Là, il a envie de le voir ! Non, je ne sais pas. Je suis intéressé par les anges, mais je ne pense pas le faire cette année. En plus de DJ ? Oui, après, tant qu'en fait, je me sens heureux, je serai capable de faire pas mal de choses. Et tu vas te remettre avec ton ex ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si elle sera capable d'accepter que j'ai fait cette émission, que j'ai été en couple avec Sophia. Elle aussi, elle a subi ça, tu vois. Mais tu aimerais ? Tu aimerais qu'elle te dise qu'elle te passe un petit fil ? Je ne sais pas, je suis un grand romantique, mais honnêtement, je ne sais pas encore ce qui va m'attendre. Tu aimerais qu'elle te organisé ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je rêve. Sous-titrage ST' 501